Après avoir exploré une partie un peu abstraite qui a reposé surtout sur le ressenti de la vitesse de jeu, je vous propose de parler d'une partie un peu plus concrète. Les stats. Le jeu vidéo à ce site cool, c'est qu'il est entièrement composé de chiffres. Bien sûr, tous les jeux vidéo sont numérisés en langage binaire, mais ce n'est pas de ça dont je parle. Lors de la conception d'un jeu et de ses règles, on utilise des chiffres et des nombres partout. La vie d'un adversaire, sa vitesse, son nombre d'exemplaires, les coordonnées sur la carte, les ressources du joueur, les ID des objets... A tout moment, le statut entier d'un jeu peut être amené à un ensemble de nombres associés à ce qu'il signifie pour le programme. Et ça, c'est super pratique pour gérer la difficulté. Parce que le programme a totalement la main sur tous les chiffres du jeu. Pas question de ressenti probable du joueur ici. Là, le jeu a toutes les cartes en main et c'est lui qui décide. On peut voir ça comme une multitude de petits leviers à disposition des développeurs pour équilibrer un jeu. Tout ça en temps réel même si on veut. Ça permet de modifier la difficulté logique, car les règles et les faits font appel aux variables en permanence. Donc les changer, c'est demander au joueur de réapprendre. Et ça permet aussi de modifier la difficulté motrice. Par exemple, en changeant la vitesse ou les objectifs demandés. C'est un peu le niveau d'abstraction le plus bas qui permet de tout gérer d'une seule manière, si vous voulez. Sauf que vous vous doutez bien que si tout peut être un levier potentiel, arriver à orchestrer tout ça, c'est loin d'être une partie de plaisir. Alors, toutes les variables ne sont pas disponibles pour l'équilibrage. Généralement, on évite de toucher à celle ou le joueur à la main, sauf en les liant en gameplay. Par exemple, la vitesse d'un personnage, il faut qu'elle augmente ou diminue via un boost ou un debuff, mais de base, on n'y touche pas comme ça sans prévenir. On peut éventuellement toucher la vitesse de base globale du jeu, c'est-à-dire le référentiel, mais ça se fait hors partie en cours, sinon ça fait bizarre. Mais d'une manière générale, on peut tout bidouiller. Dans certains jeux, c'est assez simple, car le nombre de variables en jeu est assez restreint. Prenez un puzzle game comme Tetris, par exemple. On peut toucher quoi ? Là, comme ça, je vois la vitesse de descente des Tetromino, le temps avant que la pièce en cours ne se bloque, la fréquence d'apparition de chaque pièce, et éventuellement la fonction d'accélération du jeu. Ça fait 4. C'est pas énorme, mais ça suffit déjà pour demander pas mal de tests, puisqu'à ce nombre de variables-là, un équilibrage empirique à la main est encore possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'à tout moment de la fabrication d'un jeu, il faut des testeurs disponibles pour non seulement faire des remontées sur les bugs, mais aussi sur l'équilibrage global. Et ça, ça ne s'improvise pas. C'est malheureusement un métier qui a toujours été déprécié et qui est en voie de disparition avec la démocratisation des early access abusives. Un testeur, c'est pas juste un dev qui joue pendant sa pause. C'est un type qui non seulement va tester chaque feuille visible, et oui, je suis d'accord, c'est abrutissant, mais normalement, il est aussi censé essayer de casser le jeu dans son équilibrage global, voir s'il n'y a pas des trucs complètement aberrants. Il y aura toujours des petits malins avec des tableurs Excel et des logiciels pirates qui pourront faire de la rétro-ingénierie et casser un jeu avec des strates craquées. Mais l'idée, c'est qu'un joueur normal n'est pas censé tomber sur ce genre de stratégie par hasard. Mais voilà, vu que le testeur n'apporte pas de valeur ajoutée visible, aujourd'hui, on préfère demander au dev de faire ça par-dessus la jambe, ou encore mieux, de vendre des early access pétés pour que les joueurs fassent le taf à leur place. Bref, je m'égare. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est plus faisable à la main ? Bah ça dépend. Il y a l'air d'avoir plein d'écoles sur cette question et pas vraiment de consensus. En tout cas, je n'ai pas trouvé de vraies sources fiables et catégoriques. L'école la plus répandue est bien évidemment l'école du pifomètre, où il faut tester et prier pour que ça marche, mais la plupart du temps, les gens préfèrent quand même faire quelques stats pour évaluer ce qui ne va pas. Ce qui est évalué diffère selon les types de jeux et les volontés des personnes, mais la base commune, c'est quand même l'organisation. Regrouper un maximum de variables ensemble. Le cas d'école, c'est les RPGs. Avec leur trouzaine d'items, de quêtes, monstres et PNJ, les RPGs sont des énormes paquets de données. Et pour équilibrer tout ça, une bonne base, c'est de tout mettre dans un tableur par catégorie. Genre les items dans une page, les monstres dans une autre, etc. Puis ensuite de découper un peu plus finement, par zone géographique attendue par exemple, puis par sous-catégorie. Genre les monstres peuvent être découpés en trash mob, trash mob de donjon, monstres forts de donjon, miniboss et boss. Après ça, il faut extraire les variables intéressantes pour chaque catégorie. Genre les dégâts et le prix d'achat pour les armes, et les ordonner par ordre d'obtention prévue. Ça va donner de jolies courbes, qui représenteront grosso modo les différents éléments disponibles aux joueurs lors de sa progression dans le jeu. Remarquez que dans le cadre d'un RPG, la plupart des courbes ont généralement la forme de la courbe de difficulté absolue du jeu final. Et puis maintenant que vous avez ces courbes, c'est parti pour les ajustements. Est-ce que vous avez envie d'une zone bien galère en milieu de partie ? Est-ce que même en late game, la courbe des armes doit être au-dessus de celle des monstres ? Vous pouvez vous poser plein de questions et y répondre assez intuitivement, maintenant que vous avez un outil visuel. C'est très pratique et peut être encore amélioré en y ajoutant des formules mathématiques précises. Genre, dans un jeu au tour par tour, il peut être sympa de garder à l'œil combien de tours va prendre un monstre pour mourir avec telle arme. C'est un bon indicateur pour voir si un jeu est facile ou pas. Mais attention à ne pas tomber dans un diktat des chiffres non plus. Si le jeu est trop carré, trop symétrique, il peut vite perdre beaucoup d'intérêt, notamment au niveau de sa stratégie. A noter qu'il existe aujourd'hui une catégorie de jeu qui nivelle les variables en même temps que la montée en performance du joueur, pour garder un niveau de challenge constant. Mais j'en parle dans la prochaine vidéo. D'une manière générale, cette technique s'applique sur à peu près tous les styles de jeu, mais elle est plus simple à comprendre sur les RPG. D'ailleurs, si vous avez envie de vous essayer à l'exercice, RPG Maker fournit des outils assez poussés pour pouvoir commencer à comprendre le principe, notamment tout ce qui est création de classe. On peut voir chaque caractéristique sur tous les niveaux, la base quoi. Mais là, j'ai surtout évoqué le cas des jeux solo. Donc l'équilibrage, oui, il en faut, mais il y a une certaine forme d'unilatéralité. C'est le joueur qui se bat contre l'ordi. Donc à la fin, s'il y a des passages pas top, normalement, c'est pas trop grave. Mais il y a bien sûr des cas plus tordus, comme la coop. En coop, le nombre de joueurs contre l'ordi augmente. Donc si le jeu était équilibré pour un seul humain, il faut booster les stats adverses pour en gérer plus. Sauf qu'en coop, deux joueurs ne veulent pas forcément dire deux fois plus fort. Si les deux joueurs jouent bien ensemble, ont des synergies et tout ça, ils peuvent être bien plus balèzes que la somme des deux jouant séparément. Ou au contraire, bien plus faibles. De même, simplement faire x2 sur toutes les stats des adversaires quand il y a deux joueurs, c'est une très mauvaise idée d'équilibrage. Parce que ça peut vite surbooster une stat trop forte. Dans tous les cas, adapter les données d'un jeu pour de la coop, c'est pas simple. Et puis il y a les cas méga chiants, les jeux asymétriques en confrontation. En fait, techniquement, tous les jeux de confrontation de joueurs contre joueurs où vous n'avez pas exactement le même gameplay sont des jeux asymétriques. Mais aujourd'hui, quand on parle de jeux asymétriques, on parle de jeux où la différence est très marquée. Comme par exemple, Evolve. Ouais, Evolve. Une des meilleures fausses bonnes idées du jeu vidéo de ces 20 dernières années, au côté du projet Milo. Je suis sûr que vous vous en souvenez. Et bien la raison principale pour laquelle le jeu s'est cassé la gueule, et le pire c'est que les devs le savaient, un jeu aussi asymétrique est impossible à équilibrer. Mais vraiment, vous voulez un moyen d'expérimenter la galère qu'est l'équilibrage d'un jeu asymétrique ? Jouez Among Us. Among Us est très légèrement asymétrique. Mais rien que ces 2-3 petites différences de gameplay font qu'il est très dur de trouver une config bien équilibrée. Et attention, je ne parle pas de trouver une configuration qui permettra à votre bande de potes de ne pas trop exploser un camp ou l'autre sur quelques soirées. Je parle d'une config qui, sur des milliers de parties et de joueurs, est censée donner du 50-50. Ouais, c'est pas la même chose. Alors vous vous doutez bien que si Among Us c'est dur, un jeu comme Evolve en 4v1 avec de l'XP pendant la partie, mais c'était juste l'enfer. Pour moi, l'asymétrique ne doit être fait que dans un cadre très restreint, non compétitif et surtout pas complètement cassé dès le départ. Sinon les devs se tirent une balle dans le pied. D'ailleurs, en parlant de compétitif, là aussi, généralement, c'est bien la merde. Souvent, quand on voit les changelogs d'équilibrage des jeux compétitifs, on se demande, et moi le premier, ce que fument les développeurs. Mais en vrai, c'est déjà pas simple d'équilibrer un jeu solo, mais alors compétitif, avec l'inconnu du niveau du joueur en plus, mais c'est la galère. Aujourd'hui en plus, beaucoup de jeux sont légèrement asymétriques pour ne rien arranger. Genre LOL, certes le gameplay du MOBA est le même pour tout le monde, mais tous les champions sont différents, voire même parfois très différents. Ça rend chaque confrontation unique, ce qui est excitant pour le joueur, mais c'est un casse-tête pour un développeur. Par contre, ce genre de jeu possède un sacré atout pour équilibrer. La plupart de temps, ces jeux remontent un paquet de statistiques aux développeurs, ce qui leur permet d'avoir une vue d'ensemble prise sur un nombre conséquent de parties, donc bien lissée. Ça permet de voir les points qui posent problème, mais ça ne donne que rarement la solution pour tout résoudre. C'est un énorme paquet de stats et de variables dans tous les sens. Et le souci majeur, c'est que vous en bougez une, et c'est tout le reste qui va changer de manière particulièrement chaotique, à cause de la complexité du système et du facteur humain. Et tel Marty dans Retour vers le futur, n'importe quel mini-changement peut provoquer un immense foutoir. J'ai bien peur que ce cauchemar soit la triste vérité, Doc ! C'est pour ça qu'on voit souvent fleurir des changements qui donnent l'impression d'être faits à coups de hache. Un petit changement de 1% sur une attaque peut techniquement être significatif au global, mais un joueur qui dit ça dans un patch note, il va juste avoir l'impression que les devs ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui est techniquement toujours un peu vrai. Il est difficile d'être sûr à 100% des résultats des changements sur des jeux comme ça. Mais c'est pas anormal, c'est un risque qui est connu et qui est généralement maîtrisé. Du coup, les devs privilégient plutôt les gros changements dans les releases publiques. Ça montre qu'ils font des choses, et en même temps ça ajoute du mouvement et de la diversité dans la méta, ce qui est généralement une bonne nouvelle. Après, il faut bien garder en tête que changer les chiffres, c'est aussi en partie changer les règles. Et ça, c'est loin d'être anodin. Par exemple, sur Overwatch, plusieurs champions ont été retravaillés. Et certaines fois, le simple fait de donner une charge de plus dans l'attaque principale d'un champion suffisait à permettre au personnage de faire un combo qui tue la moitié du roster. Ils n'étaient de facto plus joués de la même manière, donc il a fallu que tout le monde réapprenne à jouer avec et contre. Les règles implicites du jeu changent et évoluent au travers des stats. C'est à la fois très fort, et en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. On pense changer une stat, et on se retrouve d'un coup avec tout le gameplay d'une classe qui change. C'est embêtant. Le mieux dans ce cas-là, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Un objectif. Certains jeux prennent le parti d'éviter de faire baisser quoi que ce soit au fur et à mesure de leur évolution, pour éviter que les joueurs ne se sentent lésés et ne pensent qu'au buff. C'était le cas de World of Warcraft jusqu'à il n'y a pas longtemps, par exemple. Mais le souci, c'est que plus un jeu dure longtemps, plus il va aller sur des chiffres absurdes. C'est ce qu'on appelle du power creep. Les objets et les techniques plus récentes sont toujours nettement plus fumés que les anciennes, pour qu'elles aient un côté attrayant. Dans Diablo 3, par exemple, au début, il n'y avait que 4 difficultés et on démarrait une partie en faisant 4 de dégâts. Maintenant, il y a plus de 20 difficultés et le moindre coup porté fait des dégâts dépassant le million. World of Warcraft a été obligé de revoir deux fois sa courbe de stats qui partait totalement en exponentiel. D'autant plus que le power creep peut aussi impacter l'histoire en plus du gameplay, quand le jeu essaye d'aller dans le toujours plus impressionnant. Ça arrive au cinéma, dans certaines franchises, et ça arrive aussi malheureusement dans le jeu vidéo. Et parfois, on peut aussi avoir du power creep inversé, c'est-à-dire que c'est que les adversaires qui se buffent. Ah, mais comme dans Witcher 3 du coup. Exactement. Dans Witcher 3, monter en difficulté veut surtout dire que les mobs gagnent plus de vie, jusqu'à devenir des sacs APV complètement absurdes. Ça ne rend pas le jeu spécialement difficile, puisqu'une fois le rythme pris, on ne se fait plus toucher, ça le rend surtout long et chiant. Les combats étaient déjà assez longs au mode normal à cause de Geralt Camenben, mais avec des adversaires randoms qui prennent 100 coups pour mourir, mais c'est juste épuisant mentalement. Faut surtout pas faire ça. C'est pas drôle, ça n'apporte rien aux joueurs, et ce n'est là que pour gonfler artificiellement la durée de vie du jeu. Bref, tout ça pour dire que les stats d'un jeu, c'est ce qu'il y a de plus évident à utiliser pour équilibrer, mais attention, c'est non seulement pas évident du tout à s'en servir, mais en plus, c'est plein de pièges. Le mieux pour gérer ça, c'est de bien noter quels sont les stats particulièrement sensibles de votre jeu, et de les modifier peu à peu pour voir ce qui vous plaît le plus, tout en n'oubliant pas de tester un maximum avec différents profils de joueurs. Ouais, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Le mieux reste encore de tester le jeu par segments, mais aussi de manière plus large et transverse, tout en conservant un peu d'énergie à vérifier que le jeu ne se casse pas trop facilement, via l'étude de quelques chiffres. Et normalement, avec tout ça, vous devriez avoir une bonne base pour avoir un jeu avec un équilibrage pas trop bancal. Alors par contre, comprenez bien que le jeu moderne, fun et parfaitement équilibré n'existe pas et n'existera pas. C'est juste pas possible. Et quelque part, c'est tant mieux, parce que ça serait certainement très chiant. Enfin voilà, on va s'arrêter là pour la partie stats, et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc dans une semaine pour le prochain épisode qui portera sur l'intelligence artificielle. Ouais, là aussi, il y a des trucs à dire. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager, liker, passer sur mon utip ou me tipez de quelques bêtes. Et quant à moi, je vous dis salut à tous, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada